Bonjour à tous, c'est Nicolas. Bienvenue sur ma chaîne de pâtisserie. Alors si vous aimez les cakes, ça tombe bien, je vous propose aujourd'hui de réaliser un cake banane caramel. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser et c'est terriblement délicieux. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne plus louper aucune nouvelle vidéo. Première étape de la préparation, le caramel à la banane. C'est très simple à réaliser. Pour cela, nous aurons besoin de 5 g de rhum blanc, de 200 g de banane bien mûre, de 55 g de sucre semoule, de 75 g de crème liquide, de 2 feuilles de gélatine et enfin d'un citron vert non traité. J'ai placé la gélatine dans de l'eau froide pour la réhydrater. J'ai également placé la crème liquide dans une casserole. On va la maintenir au chaud mais sans la faire bouillir et on va réaliser un caramel avec le sucre semoule. Le caramel est prêt. Je vais maintenant le déglacer avec la crème chaude. Alors faites attention aux éclaboussures. J'incorpore ensuite la gélatine essorée. Je vais mélanger pour bien la dissoudre. Vient ensuite le jus de citron vert. On peut également ajouter quelques zestes de citron vert. Ça apportera un petit peu de peps à la préparation. J'incorpore enfin les bananes coupées en rondelles et le rhum blanc. Je mixe enfin la préparation pour avoir un appareil lisse et homogène. Je coule le caramel dans un cadre rectangulaire et puis je laisserai figer au réfrigérateur au moins une heure. On va maintenant préparer l'appareil à cake. Pour le confectionner, nous aurons besoin de 235 g de farine, de 100 g de crème entière, de 6 g de levure chimique, de 300 g de sucre semoule, de 100 g de bananes bien mûres, de 95 g de beurre et de 215 g de jaune d'œuf. J'ai écrasé les bananes pour en faire une purée. Dans la casserole, j'ai placé les jaunes d'œuf avec le sucre. J'ai blanchi les jaunes, c'est-à-dire que je les ai fouettés pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute à ces jaunes blanchis la crème fraîche ainsi que les bananes en purée. J'ajoute ensuite la farine et la levure chimique et je terminerai avec le beurre fondu. Je verse donc le beurre fondu et je vais encore mélanger pour que la pâte soit bien homogène. Voilà, la paria cake est prête. Il ne reste plus qu'à le verser dans le moule de votre choix. Alors moi j'ai choisi ici d'utiliser un moule à kougloff, mais rien ne vous empêche de le faire dans n'importe quel moule, même simplement un moule rectangulaire. Le cake banane caramel va maintenant partir au four à 160 degrés pendant environ 50 minutes. N'oubliez pas la vérification de la cuisson avec la pointe d'un couteau. Voilà, le cake est cuit. Je l'ai laissé refroidir puis je l'ai démoulé sur une plaque. On va maintenant découper des cubes de caramel à la banane qu'on viendra disposer un peu partout sur le cake. Le cake est maintenant prêt à être dégusté. Il ne reste plus qu'à le couper généreusement. Un cake caramel banane en toute simplicité, il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vers le haut. J'attends également vos commentaires au bas de la description. N'hésitez pas à la partager sur vos propres réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve mercredi prochain, ici même, pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous. A mercredi prochain.